La Gémara nous apprend ici, nous ramène toute une liste qu'on a vue dans la Mishnah, de choses qui sont interdites, interdites d'en profiter, donc qui n'ont pas de valeur, donc s'il en a fait des Kiddushins, les Kiddushins ne sont pas valables. Et la Gémara nous ramène toutes les drachats, dans la liste on a vu Eglar Ufa, la génisse, à qui on a dû casser la nuque, on a trouvé un homme tué entre deux villes, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. La Gémara nous ramène à Drachat où je sais qu'on n'a pas le droit d'en profiter. De même pour les oiseaux du Metsora, du lépreux, qui viennent se purifier, et donc il faut lui faire deux oiseaux, un qui a fait la Shrita, l'autre qui a renvoyé au champ, et bien ces oiseaux là aussi, ils sont interdits, on n'a pas le droit d'en profiter, les Kiddushins ne sont pas valables. S'il les a donnés à sa femme, ils ne sont pas valables comme Kiddushins. Et la Gémara nouveau nous ramène à Drachat, qui ont été comparés à l'Eglar Ufa, de même que l'Eglar Ufa, on a vu que ce n'est pas des bons Kiddushins, pareil pour ces oiseaux là. A partir de quand ces oiseaux sont interdits ? Est-ce que de leur vivant ou qu'à partir de la Shrita ? Selon Rabbi Yochanan depuis la Shrita, selon Reshlakish depuis le moment où on les a achetés. Pourquoi ? Reshlakish apprend de Eglar Ufa, de même que la génisse en question de son vivant, elle est déjà interdite, ici aussi de leur vivant, depuis quand la génisse est interdite, depuis qu'on la mène à l'endroit où on va lui casser la nuque. Ici par contre, tu n'as pas une étape intermédiaire depuis l'achat des oiseaux jusqu'à la Shrita, donc si de leur vivant ils sont interdits, il faut dire que depuis le moment où on les a achetés, ils sont déjà interdits. La Gemara amène quelques objections contre Reshlakish qui a voulu les interdire de leur vivant. Reshlakish répond à toutes ces objections, à Rabbi Yochanan qui pense que de leur vivant ils sont permis. Finalement, la Gemara dit, c'est en fait une Mahloka Tanaïm. Il y a des Tanaïm qui effectivement, ils pensent que de son vivant, leur vivant les oiseaux sont permis. Ce n'est que la Shrita qui va les interdire. Et là-bas ils sont en discussion sur une Shrita qui n'a pas été faite correctement, est-ce qu'elle est capable d'interdire l'oiseau, oui ou non. Mais de leur vivant selon ces deux Tanaïm, la Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon, c'est sûr qu'il n'est pas encore interdit. Contre ça nous avons un Tana de Rabbi Shimon qui comme on a vu, il compare les oiseaux à la Gla Rufa en disant, de même que la Gla Rufa de son vivant elle est déjà interdite, les oiseaux aussi de leur vivant sont déjà interdits, donc depuis le moment où on les a achetés. La Gemara reprend une des objections qui avait été ramenée ici au passage pour l'approfondir un peu plus. La Gemara nous ramène ici à la Barita qui disait, on apprend des psukhims, nous avons deux psukhims à propos des oiseaux kachers et pas kachers, à propos des oiseaux kachers, nous avons un pasuk de trop qui vient donc inclure l'oiseau qui est renvoyé au champ. Le pasuk en trop dans les oiseaux pas kachers vient inclure l'oiseau à qui on a fait la Shrita. Quitte à dire que c'est comme ça et pas le contraire, peut-être qu'il faudrait dire le contraire. L'oiseau renvoyé c'est lui le kachers, pardon c'est lui le pas kachers, l'oiseau à qui on a fait la Shrita c'est lui le kachers. Répond la Gemara, la majorité des cas ne sont interdits qu'après leur mort et pas de leur vivant. Il est assez rare de trouver un vivant qui de son vivant soit déjà interdit. Donc certainement ici, si tu as deux psukhims, tu diras que le passeux qui vient interdire c'est après la Shrita et celui qui vient permettre c'est avant la Shrita. Deuxième réponse dit la Gemara, la Torah a dit tu renvoieras l'oiseau au champ. J'apprends de là qu'il est comparé au champ, de même que le champ il est permis, tu manges la récolte, de même cet oiseau là lui-même il est permis. La Gemara dit nous avons encore une autre drachat sur ce même mot là, du champ, pour nous apprendre qu'il faut le renvoyer de la ville, de l'intérieur à l'extérieur de la ville au champ, mais on fait deux drachats du même mot parce qu'il y a une lettre en trop. Troisième réponse dit la Gemara, c'est une logique, c'est une sévara toute simple, qui dit puisque la Torah dit de renvoyer l'oiseau, il y a un inconnu qui va le prendre sans savoir d'où il vient, il va le manger. Est-ce que la Torah t'a demandé de renvoyer un oiseau, alors que ce sera un obstacle à celui qui va le trouver, ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Certainement c'est la preuve qu'il est permis. On a vu encore dans la Mishnah, on ne peut pas faire de kudushine avec les cheveux du nazir, d'où on apprend ça, la Gemara a mené drachat pour dire que les cheveux sont interdits, ont une kudusha et ils sont interdits. De même, le premier nez de l'âne, la Gemara dit qu'il est aussi interdit s'il n'a pas été racheté, il faut lui casser la nuque. C'est une marroquette, est-ce que de son vivant il est déjà interdit ou que depuis qu'on lui a cassé la nuque, mais à partir de ce moment-là tout le monde est bien d'accord que le profil est complètement interdit de cette âne-là. En ce qui concerne Basar B'Khalav, on a vu aussi dans la Mishnah, on ne peut pas en faire de kudushine. Basar B'Khalav mélange de lait et de viande, la Torah l'a répétée trois fois l'interdiction pour te dire aussi bien manger s'interdit que de profiter aussi s'interdit et même de cuire s'interdit, même sans manger ni profiter. Cependant, dit l'Akmara, il y a un Tana qui permet d'en profiter et qui n'interdit que de manger, il fait une rachat d'Epsukim où on voit que le profit est permis. Nous avons encore dans la Mishnah, Khuline chez Nishratu Ba'Azara, un animal à qui on a fait la Shrita dans le Batamikdash alors qu'il n'est pas korban. Et tout je sais qu'il est interdit. L'Akmara ramène d'Epsukim, l'Akmara a priori ramène une première réponse de dire, de même qu'un korban, tu n'as pas le droit de faire à l'extérieur et s'il a été fait, il est interdit, de même, ta viande à toi n'a pas le droit d'être faite chez moi, dit la Torah, donc au Batamikdash, et donc si elle a été faite, c'était interdit. L'Akmara objecte un peu ce raisonnement, cette rachat. Finalement, l'Akmara ramène un Patsukim qui répète trois fois, tu feras la Shrita du korban au Batamikdash, pour t'apprendre, seul le korban est fait au Batamikdash, mais pas chulines chez Nishratouba Azara, toutes sortes de chulines qui ont été faites au Batamikdash sont interdites, non seulement la Shrita est interdite, mais même de manger s'interdit, et même le profit, il est interdit, puisque la Torah a dit ailleurs sur une viande interdite que tu la jetteras au chien, pour te dire, celle-ci tu la jettes au chien, mais pas une autre. Une autre, c'est celle qui a été faite dans l'Azara, qui n'a pas le droit d'être jetée au chien, qui ne sera pas jetée au chien, elle est totalement interdite d'en profiter, et c'est sur ça qu'on a dit, que si ça a été fait, il en a fait des quiduchines, les quiduchines ne sont pas valables.